... Bienvenue à tous dans votre édition du 24 juillet. Au sommaire de votre journal, la mobilisation à Bordeaux, des coursiers sous-traitants de Deliveroo cet après-midi pour protester contre leur nouveau type de contrat. L'acquisition de la gravière de l'Ovira par le Conseil départemental et ce, pour protéger l'environnement. Et puis, dans cette édition, nous sommes allés à la rencontre d'un Girondin qui participera dans quelques semaines au championnat du monde de Molki. Une vingtaine de coursiers sous-traitants de Deliveroo se sont rassemblés cet après-midi dans le centre-ville de Bordeaux pour protester contre leur nouveau type de contrat. Cette proposition, c'est simple. En fait, ils ne s'engagent sur aucun prix. Ils prennent tous les coursiers de la France entière et les mettent en concurrence. Nous, on veut juste convenir d'un prix avec Deliveroo pour une prestation. Juste que ça soit carré. Parce que là, le problème, c'est que s'ils commencent à mettre les prix aux enchères, les commandes, elles vont attendre. Les coursiers seront en concurrence les uns contre les autres. Des mesures pour compenser les aménagements routiers, comme par exemple la déviation de Coutras, c'est ce que souhaite le Conseil départemental qui a acquis une ancienne gravière pour compenser la destruction des zones humides alentour et préserver ainsi certaines espèces locales. Ce sont ici 2,5 hectares d'anciennes gravières qui font l'objet de toutes les attentions depuis leur achat par le Conseil départemental. Ils abritent notamment une espèce protégée, la cistude d'Europe, dont la zone humide qu'elle occupe a été partiellement détruite lors de la construction de la déviation de Coutras en 2013. Ici, tous les paramètres sont donc réunis pour que la cistude prospère. Derrière nous, on a un plan d'eau qui peut paraître un petit peu sale comme ça, avec des arbres, des branchages, et on est en fait sur une zone d'hivernation de la cistude d'Europe. Donc la cistude d'Europe, c'est une tortue aquatique, d'eau douce, protégée en France, qu'on trouve sur la gravière et qui, pour effectuer son cycle de vie, a besoin de milieux différents, donc de trois milieux. En gros, une zone d'hivernation qu'on a ici, où elle va passer tout l'hiver en s'enfouissant dans la vase ou dans les branchages qu'on voit pour se protéger du gel. Une zone d'activité où elle va se nourrir et passer le printemps et l'été. Et une zone de ponte, qui est du coup pas du tout un milieu aquatique, mais qui sera une pelouse sèche avec une végétation très claire semée où elle va creuser un trou pour déposer ses oeufs. Autre élément, l'entretien du site, il faut éviter au maximum l'emploi de la mécanisation. C'est un partenariat avec une association d'éleveurs de chevaux de proximité et qui, à cette occasion, mettent dans l'espace de 2,5 hectares, 4 chevaux qui vont manger à cette onde d'herbe, mais également des pousses de jeunes arbres, des pousses de plantes qui auraient tendance à empêcher que ce milieu fonctionne. Et l'ensemble de ces interventions-là a vocation à rétablir, d'établir plus exactement, un équilibre pour retrouver une biodiversité nécessaire. Le plan de gestion durera jusqu'en 2021. A son terme, le site pourrait intégrer le réseau des espaces naturels sensibles pour poursuivre sa préservation. Le Molki, ce jeu de quilles finlandais auquel vous avez peut-être déjà joué vous-même en vacances à son championnat du monde. Il se déroulera dans quelques semaines. Un girondin y participera pour représenter la France en équipe. Comme chaque semaine, Cyril installe son jeu de Molki sur le boulodrome de ce nom. C'est un peu par hasard qu'il a découvert ce jeu de quilles finlandais devenu au fil du temps bien plus qu'une passion. J'ai découvert le Molki il y a deux ans grâce à un cadeau de mon ami. On a joué un petit peu, ça nous a bien plu. Et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé à jouer un petit peu plus souvent que ce qui était prévu au départ. Je suis d'un naturel assez joueur et j'habitais à La Teste il y a deux ans au moment où mon ami m'a offert le jeu. Et il se trouve que dans les 15 jours suivants, il y avait un tournoi à La Teste. Et en cherchant un petit peu sur internet ce qu'était le Molki, les règles, je suis tombé par hasard sur le tournoi de La Teste qui était à deux kilomètres de chez moi. Et du coup, un petit peu de... Voilà, un concours de circonstances, un petit peu de chance. Il y avait le tournoi juste à côté donc on a joué tous les deux et ça nous a bien plu. C'est comme ça que c'est parti. Un jeu qui nécessite adresse et stratégie car le but du Molki ce n'est pas juste de faire tomber les quilles. Il faut atteindre le score de 50 pour gagner la manche. Autant dire que les quilles visées ne le sont pas au hasard. Et c'est en se frottant à d'autres joueurs lors de championnats que Cyril améliore sa technique. Il revient d'ailleurs tout juste du championnat d'Europe. On revient effectivement du championnat d'Europe qui avait lieu en République tchèque près de Prague. Il y avait une quarantaine d'équipes essentiellement tchèques pour le coup. Contrairement au championnat du monde où c'est généralement un petit peu plus réparti. Il y avait donc 40 équipes et on a terminé dixième. C'est un petit peu décevant. Je pense qu'on pouvait faire un petit peu mieux mais de toute façon quand on fait de la compétition on pense toujours qu'on peut faire un petit peu mieux. On est toujours un petit peu déçu. C'est un agréable week-end. On a été très bien reçu. C'était vraiment très 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 sympa. La particularité du Molki c'est que quand on gagne on est content et quand on perd on est content quand même. Il n'y a pas de pression particulière. Avant de s'envoler dans quelques semaines pour la Finlande où se déroulera le championnat du monde de Molki Cyril participera dimanche au tournoi organisé par son club au boulodrome de la Teste.